Bonjour à toutes et à tous, bonjour Cyprien. Salut Martin. Je suis ravi de t'accueillir de nouveau au chalet avec un nouveau jeu que tu vas nous présenter dans cette vidéo, un jeu qui est publié par Funifox, Mythicas. C'est votre nouveauté de fin d'année. Exactement. Et on est dans la gamme, alors Funifox on connaît très très bien, c'est un éditeur qui fait pas mal de petits jeux très accessibles et de temps en temps un jeu plus initié. C'était le cas de Diner in Paris qui avait rencontré un joli succès. Et aussi Almadie, du coup, le queue à 100. Et Mythicas va clairement dans cette lignée-là, on va dire, si on devait citer un type de jeu aujourd'hui, ça serait plutôt du coup de l'initié, on va dire. Oui, exactement. Dans la catégorie qui existe maintenant dans les As d'Or, Mythicas est un jeu qui est signé par Auguste Rochat, illustré par Alain Boyer. Et on est parti. Alors, on est dans quel univers là ? On a un univers mythologique, j'ai l'impression quand même. J'ai l'impression qu'il y a quelques dieux sur la couverture de la boîte qui va nous arriver des choses et qu'on est plutôt dans un passé méditerranéen. C'est ça, Grèce antique, le Mont Olympe. On va construire sur le Mont Olympe, le plus haut possible, le plus près des dieux pour récupérer un maximum de points de victoire, évidemment. Et on voit tout un matériel sur la table qui nous donne quand même des petites impressions. Il va y avoir de la pose d'ouvriers dedans ? Yes. On voit très clairement le Mont Olympe en trois dimensions puisqu'il y a plusieurs strates qui sont posées les unes au-dessus des autres. Et puis, comme d'habitude, dans nos vidéos, tu vas nous expliquer le jeu. Vous allez le connaître après cette explication. Et forcément, on ne va pas se priver. On va faire une petite partie ensemble. On va découvrir le jeu. On va y jouer. Vous allez avoir l'occasion de voir comment on y joue. C'est très important. L'ambiance de partie autour de la table. On va y jouer à deux joueurs. Vous allez bien voir les implications et vous saurez s'il rentre dans votre ludothèque ou pas. Il y a un enjeu entre nous. Tu connais bien le jeu. Tu vas essayer de l'emporter pour emporter une boîte mystère qui sont juste à côté de moi. On va essayer. Je vais essayer de t'empêcher de gagner. Alors, on t'écoute pour les règles. Juste avant, j'insiste sur le fait que là, c'est un Proton. Donc, ce n'est pas tout à fait le matériel définitif. On est quand même très proche en termes de visuels. On est très proche visuellement et c'est juste qu'effectivement, il y a des cartes qui sont slivées parce qu'il y a certains éléments qui ont changé un peu graphiquement. Mais on est très proche du jeu final. Comment on joue ? Alors, le but du jeu, ça va être de récupérer des ressources, de construire des universités et des temples, sur les différents niveaux du Mont Olympe. On va également essayer de satirer les faveurs de dieux. On va commencer chacun avec un dieux qui sont tous uniques et qui vont apporter cette rejouabilité au jeu. Et les dieux aussi vont me balader de scorer différemment, la fermeture de la partie. Donc, vraiment, le but du jeu, c'est de faire des points de victoire à la fois en construisant le Mont Olympe et en ayant les faveurs des dieux. Donc toi, tu commences avec Hades, le dieu de l'enfer. Exactement. Et moi, Hermès, le dieu des sacs. Donc voilà, c'est très équilibré. Exactement. Je me suis dit que ça correspondait bien aux tempéraments de profil. Comment on joue ? Donc, c'est de la pose d'ouvriers. On a un ouvrier. On a un plateau de jeu central, ici, sur lequel on a huit actions différentes. À chaque fois, il y a deux actions qui sont liées à un dieu, une couleur. Donc ça va de Zeus jusqu'à Hades. Et l'idée, c'est qu'à son tour de jeu, on va choisir un emplacement. On va effectuer l'action principale qui est dans le cadre clair. Et je vais un peu détailler ça après, mais si on possède un jeton faveur de la couleur de l'action qu'on fait, on va pouvoir effectuer l'action secondaire optionnelle qui est dans le bandeau juste en dessous. D'accord. Donc posséder ce jeton va être très important au fur et à mesure de la partie pour optimiser au maximum ses actions. Le truc, c'est que ces jetons, on va aussi les dépenser pour jouer en dehors de son tour. Parce que quand je veux avoir fait mon action, et si toi aussi tu possèdes ce jeton, tu vas pouvoir toi le dépenser pour faire l'action principale que je viens de faire. Donc en fait, c'est un jeu où on est tout le temps aux aguets parce qu'on joue même en dehors de son tour de jeu. D'accord. Voilà un peu pour la mécanique centrale. Et on va jouer chacun son tour comme ça jusqu'à ce qu'une des trois conditions de fin de partie soit remplie. Qui sont d'avoir complété trois étages sur quatre du mont Olympe. Ou d'avoir posé tous ses bâtiments sur le mont Olympe. Ou si le dernier dieu qui est là-bas, sur la pile là-bas, est dévoilé. Voilà. Donc quand il y a une de ces trois conditions qui remplit, on arrête immédiatement d'appartir en contre les points. Pour rentrer un petit peu dans la technique. Donc les actions. Je vais les détailler. On a deux actions de récolte de ressources. Oui. Qui sont ici. La première ici, elle permet de récupérer un des trois critères, des trois possibilités. Et de la générer. À l'étage de chacune des cités qu'on a construit. Sur le plateau personnel, je fais un petit focus dessus. On a la ligne du haut qui est pour les petites et les grandes cités. La ligne du bas qui est pour les petits et le grand temple. Pour construire tous ces éléments, à gauche on a un coût. Qui est indiqué pour chacun des quatre types de bâtiments. Et l'idée c'est que pour les construire, il va falloir que sur son plateau personnel, on ait les ressources à un des étages qui sont rappelés ici. Donc là, si je veux construire l'étage 1, il faut que j'ai les ressources tout à gauche. Et il va falloir que j'arrive à les monter au fur et à mesure du jeu pour construire le plus haut possible. Donc du coup, on va récupérer des ressources. Donc là, au début de la partie, on a automatiquement, je les installe ici, on a chacun une petite cité qui est au niveau 1. Donc si je viens faire cette action-là, je vais générer un des trois, par exemple de l'or, un cube d'or, à l'étage 1 parce que j'ai une cité à l'étage 1. C'est une action qui est assez faible entre guillemets au début de la partie. Mais plus on va construire nos cités, plus on va générer du coup de ressources. Parce qu'à chaque fois qu'on fera l'action de là, on générera un des critères sur chacune, et à chaque étage de chacune des cités qu'on aura construit. Donc si on est en pleine partie, je suis comme ça. Ok, j'ai construit là-haut. Et bien quand je viens faire cette action-là, je génère par exemple un or au niveau 1. Je peux aussi, par exemple, faire un or au niveau 2 parce que j'ai une cité au niveau 2, qui est ici. Et j'en ai une aussi au niveau 3. Donc là, je peux aussi dire, je fais 3 pierres. Je choisis un des trois critères. Et je le mets ici. La deuxième action de récupération de ressources, elle, c'est comme c'est indiqué là, c'est une seule fois on choisit un des trois critères et on le génère au niveau 1. Donc il y a un peu plus de ressources que l'action du haut. Donc elle, elle est un peu plus forte au début de la partie. Et ça va un peu s'équilibrer plus on avance dans la partie. Je vais quand même expliquer les petits bonus qu'il y a en dessous si on a le jeton correspondant pour faire l'action. Celui-ci, c'est le symbole qui dit, je prends un des jetons de mon choix. Ok. Ok. On va au début de la partie, chacun choisir un jeton pour commencer. Donc on va déjà commencer avec une couleur. Et ensuite, on va pouvoir les récupérer. Ils sont ici, tu les récupères au fur et à mesure de la partie. Si à un moment donné, il n'y a plus de jetons et que tu veux quand même prendre du rouge, tu viens de le prendre chez moi. Voilà. Donc il n'y a pas de pénurie entre guillemets de jetons. Tu peux aller récupérer les jetons chez l'adversaire. Le symbole ici de l'action que je viens de l'écrire, c'est que tu peux remonter deux ressources. Donc si j'avais par exemple... Donc tu produis au niveau 1 forcément, mais après tu peux monter peut-être deux ressources du niveau 1 vers le niveau 2, mais peut-être aussi deux ressources du niveau 3 vers le niveau 4. C'est ça. Je pouvais faire par exemple ça deux fois, ou alors je pouvais faire une fois les deux. D'accord. Ok. C'est comme ça qu'on monte ces ressources. Les actions ici, ce sont les actions de construction, comme c'est indiqué par le petit marteau qui est là. Ici, on va pouvoir construire les temples et là, les citer. Du coup, comme je disais, par exemple, si je viens faire le temple, je dois avoir les ressources nécessaires ici ou ici pour construire l'étage de mon choix. Par exemple, un petit temple, il faut que j'aie par exemple au niveau 2. Il faut réussir à monter deux pierres, deux marbres et un or. Je viens faire l'action, je dépense les ressources. Niveau 2. Je récupère l'emplacement qui est ici au niveau 2, qui va venir remplacer un de mes deux temples. Je choisis un. Pas besoin de le faire dans l'ordre. Par exemple celui-ci. Je pose l'emplacement de l'étage ici pour me rappeler que c'est là qu'il a été construit. Et donc on se rend compte de deux choses. Et immédiatement, je déclenche le pouvoir en tout. Et qui me dit, je vais récupérer à nouveau. Il y a deux choses qu'on se rend compte tout de suite. C'est que maintenant, il ne reste plus que trois emplacements au niveau 2. C'est comme ça que ça va petit à petit se tarir. Et donc, évidemment, plus on monte haut, plus on voit qu'en fait, il n'y en a qu'un de nous deux qui ira se positionner là-haut. Et surtout, le calcul des points de victoire pour les bâtiments va se faire de la façon suivante. En haut à droite de chacun des emplacements où tu as les cités et les temples, tu as un multiplicateur et tu vas simplement multiplier pour chaque bâtiment construit son étage par le chiffre qui est là. Et donc, évidemment, si tu arrives à construire le grand temple au niveau 4, on est sur 16 points de victoire. Énorme. Mais il y a beaucoup de ressources à monter et ça va prendre du temps. Donc, attention à surveiller un peu ce que fait l'autre et à ne pas se faire déborder à ce niveau-là. Le bonus ici, c'est au choix. Je vais récupérer un jeton offrande que je vais stocker à côté de mon plateau. Ou alors, je vais pouvoir faire une offrande. Faire une offrande, ça me permet d'introduire tout de suite les dieux. Au début de la partie, au hasard, on a chacun un dieu sur lequel on a déjà une petite offrande qui est posée. Donc, récupérer une offrande, c'est juste stocker. Et faire une offrande, c'est choisir un nombre d'offrandes qu'on a devant soi et les poser sur une carte de son choix. Le nombre qu'on souhaite. Si j'en avais déjà trois, je pourrais dire, je fais une offrande, je prends deux offrandes et je vais les offrir à un dieu. Je peux les offrir à trois endroits différents du jeu. Devant moi. Pour sécuriser, pour mettre plus d'offrandes sur un de mes dieux. Je vais expliquer à quoi ça sert juste après. Je peux les poser sur ton dieu. Parce qu'en fait, t'en as qu'un là. Et si j'en mets un de plus, je peux te le piquer. Tu récupères quand même ton offrande. Ah oui, d'accord. Merci. Il est ici. Ok. Et toi, il faudra qu'en mettre une troisième ou au moins trois pour me le prendre. Et vice-versa, ou celui-ci qui est ici pour deux. Donc attention un peu à surveiller ces dieux. Ou alors, dernière option, je te rends ton petit dieu, je ne suis pas... Je peux faire une offrande sur le dieu qui est dispo là. Qui était aussi tiré de la partie. Et je le récupère immédiatement. Là, je pourrais juste faire une petite offrande et garder les autres pour plus tard. Voilà en gros pour le système d'offrandes. Du coup, je rentre tout de suite dans le détail un peu des dieux. Les dieux, ils ont deux informations principales. La première, c'est une action qui est unique et qui est accessible dès l'instant où le dieu, il est devant nous. Par exemple, je vais expliquer donc ceux qui sont déjà sortis. Il n'y en a que trois. Les autres, je les ai expliqués au fur et à mesure de la... qui sortent au fur et à mesure de la partie. Donc celui-ci, il me permet une fois par tour, je peux dépenser trois ressources de mon choix n'importe où sur mon plateau que je rends à la réserve pour récupérer un jeu de ton offrande. Ou sept ressources n'importe où sur mon plateau de jeu personnel pour récupérer trois offrandes. Donc c'est un dieu qui va me pousser à accumuler des ressources, pas pour construire du coup les bâtiments, mais plus pour transformer. Et du coup, être très fort pour récupérer des dieux, etc. Celui-ci, il va me permettre à chaque fois que je fais l'action verte, donc Déméter, jour, donc celle-ci, le jour est là et Déméter est là, de récupérer une ressource de plus. Donc si je viens faire par exemple 4 pierres, je prends 5 pierres. Si je prends 2 marbes, j'en prends 3. Et si je prends l'or ou la pierre, je choisis un or en plus ou une pierre en plus. Ok. Ça marche quand c'est mon tour ou quand je suis. C'est là les deux petits personnages ici. C'est que je peux l'utiliser, ce pouvoir-là, quand c'est moi qui fais l'action avec mon personnage ou quand je te suis toi en train de le faire. Et le tien ? Ça va être de pouvoir récupérer, faire les deux actions au lieu d'une seule. Est-ce que c'est valable pour le bonus là-haut ou uniquement ? Non, uniquement pour l'action. Comme c'est indiqué en bas à gauche, c'est pour l'action à dès de nuit. Donc c'est vraiment cette action-là. Et c'est aussi pour toi quand tu fais l'action de toi ou quand tu me suis. Tu vois, ça c'est fort parce que directement tu peux dire je prends ça et directement je le pose sur mon dieu ou sur celui-ci pour le récupérer et commencer un peu à te sécuriser. Comme on sait, et j'en suis, je suis ce type de joueur, on aime bien aussi pas trop qu'on nous pique nos trucs en permanence, il y a un moyen de sécuriser tes dieux. Ah, voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais on peut mettre des offrandes sur ces dieux. Il y a un petit jeton qui est là, qui dit que le premier joueur qui va poser 4 offrandes sur un dieu, il va sécuriser son dieu. Donc là, si je fais une action et j'en pose 3, je sécurise le dieu, je prends ça, je le remplace par les offrandes qui sont là, qui vont retourner dans la réserve. Mon dieu est sécurisé, plus personne ne peut me le payer. Et donc ça me permet un peu de souffler et d'être plus à l'aise sur le reste de ma stratégie. Évidemment, à la fin de mon tour, on va dévoiler un nouveau dieu. Oui. Et donc c'est une déconstruction de fin de partie, c'est d'arriver à récupérer le jeton qui est là-bas, le dernier à gauche. Et plus on avance, plus il faut mettre de jetons pour sécuriser. Donc là désormais, il va falloir avoir 5 offrandes sur un dieu pour le sécuriser. Et le dernier dieu, il faut 6 offrandes. OK. Et puis on a en haut à droite, un petit tableau avec des scores. Exactement. En haut à droite, en fait, chaque dieu a aussi un scoring de fin de partie différent. Donc moi, par exemple, mon objectif, si je pars, si je garde ce dieu-là et que je le jette devant moi à la fin de la partie, c'est d'avoir un nombre de jetons de sécurité, entre guillemets, définis. Si j'en ai un, j'ai deux points de victoire. Si j'en ai deux, j'ai cinq points de victoire. Et si j'en ai à avoir trois, j'ai neuf points de victoire. Donc moi, mon but, ça va être essayer de récupérer plein d'offrandes pour sécuriser mes dieux et scorer au maximum ce dieu. Moi, c'est d'avoir des dieux. Toi, c'est juste avoir des dieux. Donc toi, tu vais essayer juste de les avoir devant toi à la fin de la partie. Sécuriser ou non, on s'en fiche. En fonction du nombre que t'auras devant toi. C'est pas trop compatible quand même. Mais tu peux faire un coup à la fin, tu vois, et rapidement, juste en grappiller pour forcément faire des points de victoire ici. Et là, il faut avoir un certain nombre de cubes de marbre dans son plateau, peu importe tous, son plateau, peu importe les étages, pour scorer entre deux et neuf points de victoire. Voilà pour les dieux qu'on va jouer à cette partie-là. Il me reste. Les pouvoirs, je pense qu'on les a quasiment tous compris parce que tu les as déjà quasiment tous expliqués. Celui-ci, on l'a expliqué. Construire, on l'a expliqué. Là, on l'a expliqué, les bonus en dessous également. Alors celui-ci. Celui-ci, c'est que tu vas récupérer d'office une offrande. Et ensuite, en fonction des temples que tu as construit, tu vas récupérer un peu plus. Donc pour chaque petit temple construit, tu as une offrande en plus. Et si tu as construit le grand temple, tu as deux offrandes en plus. Il me reste à expliquer ce symbole-là qui dit que tu peux monter une ressource de ton choix, l'étage de ton choix. Alors que ce symbole, c'est à l'étage du suivement qu'on voit plusieurs fois normalement. Je pense qu'on a toutes les actions là maintenant. Et on a tout. Là, tu génères deux pierres à l'étage. Une fois, c'est une autre symbole qui cible, c'est juste deux pierres. On a tout. Il y a juste un petit changement de règle à deux. À trois et quatre joueurs, on va chacun aller sur un emplacement. Chacun son tour. Évidemment, si je viens là, toi, au prochain tour, il faut que tu ailles ailleurs. Évidemment, on va changer. À chaque fois, on va se passer comme ça. À deux, pour garder la même tension qu'à trois et quatre, en fait, on va se positionner au centre. Donc, on bloque les deux zones. D'accord. Et quand tu viens, tu fais ça ou ça. Oui. OK. Plus l'action ici, c'est à le jeton. Et toi, quand tu me suis, si tu veux dépenser un jeton rouge pour faire la même action que moi, t'es pas obligé de faire ce que je viens de faire. Tu peux aussi faire celle-là à gauche, du coup. Et c'est la seule différence à deux. C'est une petite différence, mais on comprend l'utilité. Évidemment, c'est une toute petite adaptation. Vous jouez quasiment au même jeu. Est-ce que tu peux nous rappeler les conditions de fin de partie ? Parce que c'est toujours bien de s'en souvenir en fin d'explication. Alors, soit on a rempli complètement tous les emplacements de trois étages sur quatre, peu importe lesquels. D'accord. Complètement. Complètement. Il n'y a plus d'emplacement disponible. Soit un joueur a mis tous ses bâtiments. Ils sont construits sur le mont Olympe. Soit le dernier jeton sécurisation là-bas a été pris par un joueur. Un joueur est pris. Et ça se termine immédiatement. Tu peux suivre le joueur qui vient de faire sa action finale, mais ça se termine tout de suite. Et les points, très simples, ils sont ici. Tu multiplies tes étages par le multiplicateur ici. Et l'écart de jeu que donne-vous. Eh bien, on a toutes les règles en tête. On va se lancer dans la partie. Vous allez voir comment elle s'applique quand on est en train de jouer. Et puis, si Cyprien arrive à décrocher sa troisième boîte consécutive. Je vais tout faire pour. Alors, on va définir qui est le premier joueur. J'ai un système très simple. Ça te convient. Il y a un jeton 3. Il y a des jetons 1. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fait un encle-main si tu tires le 3 à tes premiers joueurs. Tu n'aimes pas mélanger ? Non, je n'ai pas mélangé. Et non, c'est le 1. Quel dommage. Donc, je suis premier joueur. Je ne sais pas si vous avez vu, mais bref. Quel tour de magie de folie. Incroyable. Facilement, parce que je fais des gros plans dans les montages sur les choix des premiers joueurs. Alors, je suis premier joueur. Je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Alors, du coup, tu as une petite pierre. J'ai un petit mar pour commencer. Oui. Et comme tu es premier joueur, c'est moi qui choisis en premier mon jeton. Oui, parce qu'on va choisir un jeton chacun. On va refaire une action. Pour commencer la partie. J'ai choisi le premier joueur, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas sûr que mon arnaque était très utile. T'inquiète, ça va bien se passer. Je vais... Je pense que je vais aller là. Et du coup, tu choisis un jeton sauf le vert. Oui, je vais prendre un jaune. Et tu te lances. Et comme j'ai pris un jaune, je vais faire l'action jaune. En jaune, ça me paraît une bonne idée. Ici, construire un temple, ça me paraît con à cette étape du jeu. Je vais plutôt récolter des ressources que je vais mettre à l'étage où je peux, c'est-à-dire au premier étage. C'est ça. Donc, je vais prendre trois ressources grises. Ok. Et comme tu as le jeton jaune. Et pour construire la première maison, il me faut trois jetons gris et un blanc. Oui. Là, je ne pourrais pas encore le faire. Non. Alors, si je prends un gris et un blanc. Pareil. Je vais prendre un gris et un blanc. Ok. Je ne peux pas le faire non plus, mais je suis content. Ok. Comme j'ai le jeton jaune, je peux faire l'action du dessous qui consiste à prendre un autre jeton, par exemple, le vert. Tout à fait. Je ne peux pas te suivre. Et je dois le rendre. Pas du tout. En fait, quand tu fais l'action principal, tu le gardes. Je me rappelle. Et tu vas devoir effectivement le défoncer quand tu me suis. Donc, comme je n'ai pas de jeton jaune, je ne peux pas te suivre. Donc, je vais jouer. Et je vais venir faire cette action-là contre toute attente. Et je vais générer Je vais générer De marbre De marbre. Et Je vais pouvoir, grâce à mon jeton vert, les faire changer l'étage. Les faire monter. Et je vais remonter deux ici. Bienvenue. Et tu dois être terminé. Je vais rendre le vert. Je vais rendre le vert. Et hop. Pour prendre quatre jetons gris. Alors moi, à mon tour suivant, je ne peux pas refaire l'action. Tu dois aller ailleurs. Donc là, en fait, tu vas devoir aller faire l'action bleu ou rouge. Je ne peux pas aller chez toi. Oui. Bleu ou rouge. Poséidon ou Adès. Alors moi, je vais aller faire l'action rouge. Comme ça, je fonctionne avec mon dieu. Je vais faire les deux. Au lieu de faire une seule des deux actions. Donc, je prends un jeton que je peux directement aller poser sur Pan. Et il est à toi. Et j'ai deux dieux. Exactement. On dirait un juron, mais pas du tout. J'ai vraiment deux dieux. Ok. Tu n'as pas de jetons rouge. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas te suivre. Si tu as moins de jouer. Écoute, moi, il va me falloir un peu des jetons faveur pour être un peu plus... Je vais venir là. Je vais faire cette action-là. Je vais récupérer le jaune. Ah tiens. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Et je vais m'arrêter là. Voilà. Si j'avais récupéré le bleu, j'aurais pu faire dans la foulée, en fait, l'action bonus. Pour un fou. Voilà. Et je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Tu gardes le jeton verre. Ça, ça ne m'arrange pas super. Alors, je pourrais bloquer le verre. Parce que sinon, tu vas aller forcément en verre. Ce qui m'embête. Et si je bloque le verre, c'est la vidéo. Allez, je bloque le verre. Et je prends deux blancs. Ok. Je ne te suis pas. Je ne te suis pas. Je vais venir ici. Je vais générer trois pierres. Et comme j'ai le jeton jaune, je vais récupérer celui-ci. Et veux-tu me suivre ? Ben oui. Je l'ai pris pour ça. Alors, si je le suis, je ne prends pas un bonus. Non. Je prends ce qu'il y a au-dessus. Je pourrais prendre un jeton jaune, par exemple. Que je mettrai encore au niveau 1. Juste un petit truc. Quand tu es venu faire l'action, tu as pris quoi ? Tu as pris deux marbres ? J'ai pris deux blancs, oui. Ok. Tu as ton pouvoir qui permet d'en prendre un de plus. Pan. Pan qui me permet de prendre... Tu as dû prendre trois blancs, en fait. Trois blancs. Oui, je le fais. Je te le dis. Oui, oui, oui. Merci. C'est à toi, du coup. Ben oui. Est-ce que tu me suis ou pas ? Est-ce que tu... Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine ? Non, je ne veux pas te suivre. Je ne vais pas faire ça. Ok. À toi. Il y en a trois qu'on peut enlever. D'un niveau. Je vais aller ici, à ta jeton rouge. Comme c'est malin. Je vais monter trois cubes d'un niveau. Un, deux, trois. Et je ne peux pas faire le bonus. Voilà, c'est tout. Je vais te faire. Est-ce que je te suis ? Est-ce que je te suis ? Je vais encore un peu temporiser, je pense. Et je vais aller... Je vais aller ici. J'espère que je suis dans le rythme. Je ne suis pas sûr. C'est quand même un jeu dans lequel il faut être dans le bon rythme. Oui, c'est une course. Oui, ben oui. C'est une course. Je vais aller prendre pied arrière. Rapide, là, je ne refais pas les deuxièmes actions ni rien. Je monte. Quelle catastrophe. Je monte ça. Je monte ça et ça. On a deux mouvements. Et c'est à toi de jouer. Je vais aller ici et je vais faire cette action-là pour prendre un jeton bleu. Un jeton vert, pardon. Un jeton de couleur. Je ne peux pas te suivre. Je vais... Moi, je vais monter un peu les ressources. Est-ce que je vais monter les ressources ? Oui, je vais monter les ressources. J'ai un là. Je vais monter, donc... Ah bon, excuse-moi. Donc, je monte 5 ressources parce que j'ai le jeton rouge. Et donc, je vais faire... Je vais faire... Je vais faire... Un, deux... Trois... Quatre... Cinq... À toi. C'est vrai. C'est à moi. Je vais aller ici au premier niveau. Ah oui, je pourrais quand même faire d'autres trucs. Enfin bon, c'est pas grave. Je vais aller à ce niveau-là et je vais poser donc un jeton blanc et un jeton gris. Ça arrive gros, ce jeton gris. Un jeton blanc et un jeton gris. Je peux faire la deuxième action parce que j'ai le jeton jaune. Et je vais récupérer des trucs quand même. Ça, c'est pas mal, ça. Oui, ça, c'est bien. Pour monter les ressources, c'est pas mal. OK. Je ne vais pas te suivre. Je vais garder encore un petit peu mon jeton jaune. Et je vais plutôt aller construire une cité. Donc je dépense 3 marbres et 3 pierres, étage 2. Je prends l'emplacement ici. Je choisis de construire ceci ici. Tac. C'est bien joué. Je récupère un jeton offrande que je pose là et je monte des ressources de mon choix, étage de mon choix. Oh là 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 ! Ça déroule. Ça déroule. Ce qui me paraît logique. Et comme j'ai le jeton vert, je peux soit prendre une offrande, soit faire une offrande. Je vais en prendre une. Et j'ai terminé mon tour. Je te suis pas. OK. Donc moi, je vais aller ici en rouge. Je vais monter mes trucs. Donc je vais en monter 3 d'un niveau. Plus 2. Je peux encore en monter 2. Donc là, c'est comme tout, à 3 gris, mais un tour trop tard. Alors que tu as commencé après. C'est une catastrophe. Et je vais monter, je crois, à 2 gris. Ça me paraît bien. OK. Est-ce que je te suis ou pas ? Non, parce qu'en fait, j'ai déjà tout monté. OK. Donc là, il me faut des ressources. Il me faut des ressources. Donc je vais aller en chercher juste au-dessus. Comme maintenant, j'ai 2 cités. Je vais pouvoir générer 2 fois. Une fois l'étage 2 et une fois l'étage 1. Donc je vais générer tout de suite 3 pierres. à l'étage 2. Et un arbre à l'étage 1. Non, deux marbes, pardon. À l'étage 1. Ouais, peu importe. Ouais, on va faire ça comme ça. J'ai le jeton jaune, donc je vais aller récupérer tu sais quoi. Je pense que toi, tu vas aller faire... Tu vas aller sur Déméter tout à l'heure, donc je vais aller récupérer ça. À toi. Eh bien, je vais aller ici. Et je vais récupérer... Alors je pourrais faire ça. C'est quand même utile ou d'un moment. En fait, c'est utile effectivement quand tu vas vouloir faire l'action... L'action de jeu au-dessus, quoi. T'as un choix, là. Bah ouais. T'as un choix. Je vais faire cette action, là. Je vais prendre, je sais pas. Je sais pas si c'est un bon choix, mais je fais ces deux-là, qui viennent forcément au niveau 1. Et j'ai le droit à un cube en plus. On va en prendre un jaune, parce que ça ne court pas derrière les... Ouais, je pense que ça ne court pas derrière les... Ça ne court pas dans les rues. D'accord. Et comme tu as le jeton vert, tu peux monter des ressources. Et je peux monter deux ressources. Donc, une et deux. C'est ça. Écoute, je vais te suivre. Je dépense ça, et je vais générer... Je vais générer deux marbres. Et c'est à moi de déplacer mon ouvrier. Je vais faire ça. Je vais venir ici. Je vais monter. Donc, j'ai trois, j'ai cinq déplacements. Je vais faire... Un, deux, trois. Est-ce que je vais un peu plus loin ? Trois, quatre, cinq. Je ne te suis pas. Je pourrais faire trois déplacements. Je ne te suis pas. Ensuite, après, c'est qu'il faudrait que je construise des choses. Je le sais qu'il faut que je construise des choses, mais je ne me presse pas des masses. Ici, on a la possibilité d'avoir plus d'enforces si je fais des tentes. Donc, je pourrais t'amener à les faire assez vite. Ça pourrait être pas mal. Ou alors, ouais, cette action-là. Mais je n'ai pas le truc bleu. C'est un peu dommage. Ah, je peux le prendre directement et faire l'action du dessous, tu m'as dit. Oui. Tu génères deux pierres derrière. Je vais faire ça. Je vais prendre le jeton bleu, et aussitôt, je génère deux pierres à l'étage 1 une fois. Je ne peux pas te suivre, donc je vais devoir aller ailleurs. Je vais... Je vais aller là. Je vais générer trois pierres à l'étage 2. L'autre pierre à l'étage 2 et de nouveau un or à l'étage 1. On met deux cités. Comme j'ai ça, je vais prendre... Je vais prendre quoi ? Je vais prendre ça. Je vais prendre le bleu aussi. Non, je vais prendre le rouge. Et c'est bon pour moi. Tu peux me suivre si tu le souhaites. Ah, oui. Ouais. Non, je ne vais pas le faire. Alors, je vais aller ici et je vais déplacer des cubes, donc le 3 blancs. Ouais. Et puis, 2... Quel était mon objectif ? 2 blancs plutôt et un jaune. OK. Et comme tu as le jeton rouge, tu as encore droit à 2 déplacements. C'est ça. Je vais déplacer 2 gris. OK. Eh bien, je vais te suivre. Dépasser mon jeton rouge et je vais déplacer 3 ressources. et du coup, je vais faire 1, 2 et 3. Je pense que je vais aller là-dessus. Je vais descendre ici. Je vais récupérer... Je vais récupérer un noir et une pierre. j'ai le droit à 2 mouvements. Et donc, pour mettre 2 mouvements, je vais faire 1, 2. Et c'est à toi. Eh bien, je vais aller tout là-haut et je vais faire un temple au niveau 3. en le posant... Tiens, ici. Tiens, ça a l'air super. Parfait. Et je peux faire l'action complémentaire en dessous, c'est-à-dire gagner une amphore. 2. Là, t'as 2. Pardon, là, t'as... Alors, il y a 2 amphores pour ici et plus une pour cette action-là. C'est ça. Sachant que, du coup, t'aurais pu aussi construire ça si tu voulais un autre jeton. Mais voilà. T'avais le choix. Ah oui. Est-ce que ça te permet de le rendre éventuellement ? Est-ce que j'ai envie de le rendre ? Après, tu peux récupérer effectivement de... Non, pour l'instant, je vais faire 3 amphores. Ok. Donc, ces amphores, je ne les donne pas encore. Je les garde précisément. C'est ça. Ok. Donc, je vais peut-être le suivre. Je crois que je vais dépenser ça. Ouais. Je vais dépenser mon jeton. Pour faire comme tout. Je vais construire un temple. Je vais construire un petit temple en payant. Donc, 2 marbres, 2 pierres et 1 or. Moi, c'est au niveau 2, par contre. Et je vais aussi aller récupérer des amphores. Est-ce que je vais récupérer 2 amphores ou pas ? Ou un jeton ? Ouais, je vais prendre 2 amphores. Je prends 2 amphores. Donc là, j'ai été suivi et c'est à moi de jouer. Du coup, je vais aller ici. Et je vais faire une offrande. Alors, la question, c'est sur quel dieu je vais faire une offrande. Je pense que je vais faire sur le mien. Quoique, il est quand même pas mal de tiens là-bas. Il est assez fort. Ouais, je vais te... Je suis désolé. Ah, c'est méchant. Lequel ? Je suis de droite. Tu gardes quand même ton... Oui, il rejoint ta... C'est-à-dire que toi, techniquement, tu peux aussi me piquer celui-ci. Après, on n'est pas de... Donc, il y en a 4. Donc, je vais sécuriser mon dieu. Et là, qu'est-ce qui nous arrive ? Zeus, c'est à la puissante Zeus. Je me suis laissé dire qu'il était assez fort. Donc, Zeus, interdiction de quoi ? De prendre des amphores ? Alors, Zeus, effectivement, c'est que quand tu suis quelqu'un, tu peux dépenser une amphore. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dépenser le jeton de la couleur de l'action que je fais, tu peux dépenser une des amphores qui n'est pas sur une carte pour suivre l'action. Donc, il te permet d'avoir un peu plus de... Tu vois, si tu vas régulièrement essayer de récupérer plein d'amphores, tu peux les dépenser régulièrement pour suivre les actions à chaque tour de tes adversaires. Donc, j'ai fait ça. J'ai le jeton rouge, donc je choisis un nouveau jeton. Je vais prendre, effectivement, celui-ci. Tac. Et c'est à toi. Tu m'as piqué Hermès et je ne pourrais pas le récupérer. C'est vraiment dommage. Et donc, là, techniquement, tu peux me suivre. Oui, c'est ce que je suis en train de regarder. Juste pour information, pour le timing, on aurait dû le dévoiler qu'à la fin du tour. C'est-à-dire que tu n'aurais pu me suivre ou pas, mais il n'aurait pas été dévoil à ce moment-là. Oui. Bon, puis comme je n'ai plus Hermès, ça m'attire moins comme action. Après, je peux déplacer des trucs. Mais c'est... Non, je vais garder mon jeton rouge quand même. Pour continuer à faire monter des choses. Alors, ensuite, pas si simple. Je vais récupérer des cubes, je pense. Je vais aller ici. Et je vais récupérer des cubes que je vais pouvoir faire monter. Ça se fait souvent. Oui. Donc, qu'est-ce que je récupère comme cube ? Il va me falloir de l'or. Donc, je prends de l'or. Tu aurais pu construire une petite cité. Ouais ! Pas d'urgence. Je récupère de l'or et un cube gris. Et je peux en monter deux seulement. Donc, je vais monter celui-ci. Et puis celui-ci. OK. Je ne te suis pas. Je vais aller... Je vais aller où ? Je pense que je vais aller là. Je vais aller ici. Je vais récupérer, du coup, je vais faire cette action-là. Donc, je vais prendre une offrande. J'ai un petit temple. Donc, une offrande de plus. Et je vais pouvoir, grâce à mon jeton bleu, monter une ressource de mon choix, à l'étage de mon choix. Et je fais ça. Ah là là ! Ça fait la course. Et non, c'est ce que tu veux faire au dernier étage. Non. Mais si, on le sait. Moi, je le sais. Aïe, 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 aïe. Les gens sont incisifs. Très, j'ai l'impression de perdre. Après, tu n'es pas obligé de faire le temple tout en haut. Non. Tu peux faire autre chose là-haut. Tu sais aussi qu'on a déjà vu le cas. Oui. Tu vois, déjà, le temple que ça arrive, ce n'est pas encore arrivé. Si après, tu te trouves avec de l'or là-haut, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors, un truc que je n'ai pas précisé, effectivement. Tu peux faire des ringolettes autour de jeu, les ressources qui sont d'étagées, bloquées. C'est pas bloqué. C'est gratuit, c'est autour de jeu, tu peux le faire. Mais tu vois, par exemple, tu pourrais aussi, toi, te dire, écoute, il va se faire 16 points-là. Je grimpe rapidement juste ce qu'il faut pour ça. Et je mets une petite cité là-haut, tu vois. Ah, calme, bien sûr. Je vais aller ici. Et je vais monter 3 cubes gris et 2 cubes blancs. Yes. Ok. Est-ce que je te suis ou pas ? Pas encore, pas encore, pas encore. C'est bien, là, quand même. Ok, je vais générer, donc, niveau 2, un marbre, une pierre. Niveau 1, un or. Je n'ai pas le jeton, je ne peux pas faire le... Moi, je pourrais, hein, pour faire l'action du haut. Tu permettrais de mettre des trucs. Évidemment, on compte toujours par l'action principale et après l'action secondaire. C'est dommage. Je ne vous dis pas pourquoi. Oui, je pourrais le faire. Je vais le faire, écoute. Ça ne sert à rien de garder des trucs éternellement. Donc, je vais prendre des ressources en plus, que je vais mettre niveau 1. Je vais prendre un blanc et puis un gris. Ok. Et du coup, ça, tu joues. C'est à moi de jouer. Donc, je vais... Tu vais aller ici. Puis, je peux faire ça. Donc, avec mon temps, je peux gagner 2... Tu as gagné 2 offrandes. 2 offrandes. Ce que j'utiliserai peut-être un jour. Oui, je sens que tu as bientôt sécurisé un dieu, là. Et je peux faire de l'action bonus. Il consiste à emmener n'importe quelle ressource de ton choix à l'étage de ton choix. Ok. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Et je vais aussi gagner 2 offrandes. La course à l'armement. Et je vais aller là. Pour dépasser 5 ressources. Et je vais faire... 1, 2, 3, 4, 5. Tu as du mal à tempester de faire ton temps plus t'en haut, je pense. Là, c'est un peu... Ça me paraît très compliqué. Je suis bien parti. Ouais, ouais, ouais. Tant pis, je concède. Je vais ici. Je ne concède pas de la victoire. On ne sait pas ce qui peut se passer encore. Tout peut arriver. Ça n'est pas chez vous. Je vais juste dépenser ces ressources pour mettre cette fois-ci un bâtiment de ce type-là. directement au niveau 3. Et bien, c'est tombé, il reste un emplacement. Déjà, comme ça, on n'en parle plus. Est-ce que c'est celui-ci que je place ou est-ce que c'est l'autre ? Alors, celui-ci te permet de générer un or à l'étage où tu as construit. Donc là, tu as un or qui arrive directement au niveau 3. Ce qui n'est pas d'une utilité folle vu qu'il n'y a plus rien à faire au niveau 3. Il n'y a bientôt plus rien à faire au niveau 4. C'est ça. Donc, moi, je suis plutôt à gauche. Ouais. Et là, en gros, tu gagnes une offrande. Et en plus, tu montes une ressource de ton choix à l'étage de ton choix. Donc, ça te permettrait de mettre un cube plutôt niveau 2, par exemple. Voilà. OK. Tu as fait ça. Tu es ici. Tu as le jeton vert. Tu peux récupérer une offrande ou faire une offrande. Je vais faire une offrande. Ça me paraît mieux. Pas mal, là. Donc là, cette fois-ci, est-ce qu'on veut 2 ? Est-ce qu'on veut piquer ADS ? Qui faisait quoi déjà plus ? En gros, il te permet d'échanger des ressources que tu as en RAB contre plein d'offrandes. Ah oui. Donc, 3 ou 7 ressources contre 1 ou 2. 3 offrandes. Et surtout, il te permettra, si tu sécurises des dieux, de les scorer en fin de partie. C'est le truc que tu as commencé à faire. Bah, que j'ai commencé à faire, mais t'es quand même... Là, techniquement, tu peux en bloquer un. Bon, j'ai en bloqué un jeu. Je vais prendre un ados. Mais je ne veux pas te le laisser. Tiens, je te laisse ça. Tu n'as pas besoin. Non. Je le sécurise, il en faut 5. 5. Il lui coûte à prendre le petit jeton là-bas, direct. Tu as l'impression des fausses. Et on découvre à la fin de mon tour. Est-ce que toi, tu me suis... C'est ça, la question. Je ne peux... Non, je ne vais pas te le laisser. Donc, tu peux dévoiler. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! On a Déméter. Ok. Donc, Déméter, elle permet, une fois au début de ton tour, d'échanger 2 pierres contre un arbre ou 3 pierres contre un or. Évidemment, il faut que les éléments soient au même niveau pour que ça puisse être échangé. Et en fin de partie, elle te permettra de scorer le nombre de pierres qui te restent sur ton plateau de jeu personnel. Est-ce que ça, j'ai besoin de plus de jetons. Je vais venir ici. Je vais prendre le jeton jaune. Et je vais générer... Non, je n'ai pas du tout le bleu. Ok. Donc, c'est à moi de jouer. Je vais aller tout là-haut. Ce n'est plus le jeton jaune. C'est dommage. Mais je vais récupérer des ressources. C'est dur à avoir des ressources. On sent que ça devient compliqué. Sauf que là, tu génères au niveau 3, non ? Niveau 3, niveau 1. Oui, mais le niveau 3 est complet. Non, mais tu génères quand même. Ça, ça t'indique que tu vas générer ici. Après, tu peux les descendre directement au niveau 2. Je veux dire, même que le niveau 1. Non, parce qu'il faut que tu les montes au niveau. Ah, les descentes, c'est gratuit. Oui, oui, des descentes, c'est gratuit. Oui, je vais générer au niveau 3. Ça me paraît très, très bien. Je vais me prendre un blanc, un gris. Est-ce que c'est ça que j'ai besoin ? Un blanc, un gris. Ou un or, un bleu, un mauve. Je prends un or, mais on ne sait pas si ça va servir. Et tu génères aussi au niveau 1, quand même. Un autre... Il vient à la même chose. Ah, tu fais sur les deux niveaux. Oui. Je ne suis pas sûr. Et au niveau 1, je vais faire... Bon, on va faire un or aussi. Ok. Tu n'as pas le jeton jaune, donc tu ne fais pas l'action bonus. Est-ce que je te suis ou pas ? La question se pose. La question se pose. Non, je ne vais pas te suivre. Je vais aller faire mes derniers déplacements. Est-ce que je vais faire mes derniers... Je pense que je peux le jouer comme ça. Je vais plutôt aller là. Je vais générer deux marbres au niveau 1. J'ai le droit de mouvement grâce à mon jeton ici. Du coup, je vais faire 1, 2. Ah là là, ça sent le bon coup après. C'est à toi. Oui. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Je vais aller ici. En fait, tu ne peux pas t'empêcher de le faire. Là, maintenant, non. Là, maintenant, c'est... Je ne pouvais pas et ma crainte n'était pas celle-ci. Là, je vais faire 5 déplacements. Donc, 1, 2, 3, 4, et puis le cinquième, on s'en fiche un peu. D'accord. C'est gratuit. Il y a un autre emplacement, donc tu peux quand même monter une pierre, je pense. Ça ne te coûte rien. Enfin, c'est offert. Tu peux aussi maintenant, si tu veux préparer le terrain, te faire descendre tout de suite à ton or qui est au troisième étage. Mais ça, je pourrais le faire au moment. Il faut que ce soit à ton tour de jeu. Donc, si par exemple, tu me suis à bout d'un moment, si je me suis à ton temple, je descends mon or. Il faut que ça y soit. C'est ça. C'est à moi. Du coup, je vais aller faire ce qui est attendu. Ce qui est attendu. Je vais construire le grand temple au quatrième étage. Donc, 4 or. Mais tu n'as pas de jetons jaunes, de toute façon. Je ne pouvais pas te suivre. C'est vrai que tu peux te suivre. Pardon. Je vais faire ça. Je vérifie quand même que j'ai fait le truc correctement. Je l'ai fait. Donc, je prends ça. Donc, là, on a deux étages sur quatre qui sont complets. Je récupère deux jetons de faveur. Je vais prendre. Je vais prendre ça. Et ça. Comme j'ai jetons jaunes, je peux faire une offrande ou récupérer une offrande. Je vais faire une offrande. Et je vais aller sécuriser Zeus. Bravo. Avec cinq offrandes. Tac. Et pourquoi est-ce que je sécurise Zeus ? Parce qu'effectivement, je ne vais pas expliquer un peu les... Lui, en fait, c'est trois points de victoire. Jusqu'à quatre points. Jusqu'à quatre si j'ai deux jetons différents dans mon jeu à la fin de la partie. Devant moi. Et on découvre... Pour l'instant, je fais ça, je ne peux pas. C'est ça. On découvre que nous jouons avec Apollon. Le bel Apollon. Qui permet de monter deux crans quand on fait l'action jaune. Voilà. Alors, tu as l'action jaune. Si tu as le jeton, tu récupères un jeton. Si en plus, tu as ce dieu-là, tu montes aussi des ressources comme pour Déméter. Ouais. Donc, ça devient une action très, très puissante. Ouais. Ah là là. Donc là, on voit qu'on se rapproche quand même de la fin de la partie parce que ça commence à être quasiment rempli. Si quelqu'un prend ce jeton-là et pose six offrandes sur un jeu, c'est aussi terminé. Et pour la condition de fin de la partie de construction des bâtiments, pour l'instant, on n'est pas trop inquiets à ce niveau-là. Je vais aller ici et je vais prendre du jeton blanc et récupérer... Tu récupères un jeton blanc de plus parce que tu as... Oui. Pan. Toujours. Et récupérer juste une offrande. Ah, t'as fait ça comment ? En dessous. Ah non, parce que du coup, là, tu viens de faire ça. C'est l'autre côté. C'est de monter des choses. J'ai pas envie de monter des choses. Je vois pas du tout la tasse. Je pourrais même monter deux. Oui, je peux la redescendre après de façon à monter. Ouais, puis dis-toi que plus tu construis haut, plus t'apprends de victoire. Ouais, même si c'est un niveau 2, je vois, c'est toujours bon en prendre. Donc, tu as fait ton action. Est-ce que je te suis ? Je pense que oui. Je pense que je vais te suivre. Allez. Je suis... Je te pense ça. Je génère un or et... Et un marbre. Et un pin pierre. Je ne fais pas l'action bonus parce que ce n'est pas mon tour de jeu. Et où est-tu ? Maintenant, je vais jouer. Où vais-je ? Je crois que je vais aller un peu... Je crois que je vais aller jouer les dieux. Je vais aller là. Je vais aller là. Et je vais donc récupérer 2 et 1, 3 plus 1. Donc, 4 offrands. 3, 4. Et l'action bonus qui est de monter quelque chose. Je ne vais pas l'utiliser. Par contre, je vais tout faire redescendre. Quoique, j'en ai peut-être pu le faire. Bon, je vais tout refaire redescendre. Je vais faire redescendre ça ici. Non, en fait, je suis bon. Je touche à rien. Mais bon. Ok. Je suis bon. Ce qui me concerne, je pourrais le faire aussi. Je suis un peu perdu dans ce que je dois faire. Parce que là, je n'en récupère que 2. Je ne récupère pas beaucoup. Là, je pense qu'il faut que l'on se tombe en temple, là, maman. Oui, il faut que je fasse mon temple. Ça, c'est ce que je vais aller faire, évidemment. Mais est-ce que je fais ton action ? C'est ça, la question que je me posais. Alors, ce qui serait pas mal, je pense. Après, c'est tout de voir. Mais c'est par exemple, toi, tu dépenses ton jeton bleu pour faire celle-ci. Oui, pour prendre le jaune. Tu peux prendre le jaune. Oui, oui, c'est ce que je me posais la question. Mais c'est un peu de dépenser un jeton pour en prendre un autre. Moi, je vais le faire quand même. Je dépense celui-ci pour prendre celui-là. Donc, faire ça. Et je vais ici. Je fais l'action. Construire un temple. C'est plus intéressant de prendre un, effectivement. Donc, je construis ce temple-là. Non, c'est grand. Je crois que tu veux faire, non ? C'est vrai. Je construis ce temple-là. Yes. Qui va aller au niveau que 2. Oui. C'est un peu la honte, mais tant pis. Aussitôt, j'ai 2 jetons supplémentaires que je reprends. Ce qui n'est pas idiot, en réalité. Donc, on va prendre un bleu parce que ça manque cruellement. Tu pourras aller me repiquer un jaune, si tu veux, parce qu'on n'en a plus en réserve et tu peux me le piquer. Les autres, de toute façon, ça va y avoir un truc en double. Donc, autant prendre un jaune, effectivement. Autant embêter. Oui. Et ensuite... Tu peux faire une offrande. Je peux ou prendre une offrande. Faire une offrande ou prendre une offrande. Ou reprendre un jeton. Sachant que si tu fais l'offrande... Non, non. Si tu fais une offrande, on prend une offrande. Ça pourrait quand même récupérer un dieu, quoi. Oui. Donc, du scoring final supplémentaire, etc. J'oublie pas de dépenser mes trucs. Oui. Apollon. Est-ce qu'on l'applique directement en an ? C'est une... Tu vas te faire l'action de construire un temple. En fait, il est lié à l'action au soleil. Oui. Donc, tu peux pas l'appliquer tout de suite. En fait, il est lié à l'action où tu prends des ressources. Je vois le soleil. Et celle-ci, il y a aussi une histoire de bonus aussi. Là, c'est des cubes jaunes. C'est compliqué à faire, on le sent, quand même. Zéro de points de victoire, quand même. Là, des cubes grises, c'est peut-être plus simple. Sachant que t'en as déjà trois. En fait, t'es déjà à deux points de victoire. Oui, je vais prendre celle-ci. OK. Et tu peux poser une ou deux offrandes dessus. C'est toi qui choisis. Ça change rien. OK. Donc, toi, tu es là-bas. Est-ce que je te suis ou pas ? Non. Non. Si, si, je vais te suivre, en fait. Je vais te suivre. Je te suis. Et je construis mon deuxième, mon dernier temple, en fait. Avec deux pierres, deux marbre, un or. Je prends ça. Ça vient à l'étage 1. Je récupère un jeton. Qui va être. Qui va être celui-ci. Et c'est à toi de jouer. Ah non, je ne peux pas faire ça de jouer. Ah oui, c'était juste. Je viens de te suivre. Oui. OK. Je descends là. Et je fais donc l'action grâce à ce dieu-là de récupérer une offrande et d'en faire une. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais aller le mettre là-dessus. Est-ce que je t'en pique un ou pas ? Il faut juste que je regarde un peu mon jeu. Ça, ça va. Ça, ça va. L'or, je n'ai pas du tout. Ça ne m'intéresse pas trop. Je vais prendre Demeter, je crois. Que tu viens de récupérer. Ah ben alors ? Oui, je vais mettre 5 offrandes dessus. Et c'est à toi de jouer. OK. Ça va, je récupère un jeton, pardon. Je vais prendre celui-ci. Alors, je pourrais le faire, moi, le bonus, en dépensant mon rouge. Oui, tout à fait. Ça me permet de débattacer 3 cubes. Ici. Moi, je vais aller construire ici le bâtiment. Donc, en fait, là. Ah, mais c'est au niveau 2, je ne sais pas au niveau 2. Si, c'est. On n'est que 5. Ah, elle est petite. Il faut que je fasse une petite. Ah là là, ça me plaît moins qu'une grande. Je voulais faire ça. Moi, ça avait l'air mieux pour gagner. Il manque juste un jeton. C'est magique. Quel malheur. Et puis là, je n'ose pas tricher. D'habitude, évidemment. Non, non, ben là, on va se faire une petite cité. Donc, je suis obligé de redescendre mes trucs que j'avais monté trop haut. PAM ! Et puis, je vais les utiliser pour... Non, parce que tu avais tout au niveau 2, non ? Ah oui, je l'ai fait au niveau 2. Ça fait quand même... Non, c'est parce que je fais une niveau 1. Une maison de mon premier strat au niveau 2. Tu récupères un petit jeton immédiatement. Et je ne suis pas sûr que ça soit si bien joué que ça. Mais bon. Je récupère immédiatement un jeton de mon choix. Ça ne l'influe pas du tout. Tu peux me piquer toujours. Je peux te piquer, il n'est pas grand-chose. Juste le jaune. Mais tu ne peux pas changer grand-chose pour toi. Tu as du scoring avec les jetons, genre de ça ? Non, non. Enfin, oui, il faut que j'en ai deux différents. Mais c'est déjà le cas. Je ne pourrais pas l'enlever. Moi, je te reprends un jaune. Parce que j'ai trois jaunes. Je trouve que c'est chic. Je vous... Si j'ai un bonus, je peux faire une offrande. Tout à fait. Et je ne peux pas t'en piquer. Mon démal fait. Donc, je vais prendre celui-ci. Ok. Attends, on va. Non, je te prenais le verre. Ça marche. J'ai changé la vie. J'avais vu que tu allais me suivre. Je me suis dit, ben non. Pourquoi ? Quitte à faire un truc qui ne sert à rien, autant faire un truc qui sert. Ok. Donc, en fait, tu viens de faire ça. Donc, tu as construit ton... Oui. Tu as construit ton truc. Je peux te suivre, mais non, pas du tout. Parce que tu m'as pris le... Tu m'as pris le jeton. Donc, je ne peux pas te suivre. Le jeton verre, oui. Voilà. C'est la fin de la partie immédiate. Et donc, la partie est terminée. Cette fois-ci, on compte des points. Alors, je ne suis vraiment pas sûr du tout d'avoir fait le bon choix, mais je ne préférais pas calculer. Je me suis dit, surtout, si je te laisse un tour de plus, tu vas marquer des points en plus. De toute façon, là, tu étais bien parti pour en refaire. Je ne pensais pas... Je ne pouvais avoir le temps, en tout cas pas en un coup, de te récupérer plein de dieux. J'aurais bien voulu, mais non. Donc, du coup, un point de victoire, un fois un. Oui. Ici, on a trois fois deux, six. Donc, on est à six et un, sept. Trois fois quatre, seize. Donc, seize et treize. Rate neuf. Ça commence à faire beaucoup. Là, j'ai trois cubes, donc j'ai deux points en plus. Donc, je suis à 31. Ici, j'ai trois dieux, donc c'est plus cinq. 36. Ici, j'ai deux... Je suis à 43. Ça fait beaucoup de points. 43, ça m'a l'air beaucoup. Trois fois un, ça fait trois. Ici, j'ai trois fois trois, ça fait neuf. Donc, je suis à 12. Trois fois deux, ça fait six. Donc, je suis à 18. Et deux fois quatre, ça fait que huit. Donc, 26. Et les deux dieux. 26. Donc, les dieux. Celui-ci, il ne me vaut que deux. Exactement. Monter à... 28. Celui-ci me vaut... Deux aussi. 30. 30. Et est-ce que celui-ci va faire les treize points qui me manquent ? J'ai comme un doudou qui monte à neuf maximum. Plus deux. Plus deux. Donc, 32. Je suis loin. J'étais vraiment loin sur cette partie, mais j'ai déclenché la fin de partie. J'aurais bien voulu rivaliser, mais je pense que je n'ai pas démarré. Il y a un moteur de jeu. Dans ce jeu, on le sent. Mon démarrage était un peu plus lent que le tien. Peut-être que tu connaissais un peu mieux le jeu, ce qui me rassure aussi. Oui, mais je te confirme qu'en fait, il y a toujours... La première partie, on est là, on t'attende. Oui, bah oui. Et là, tu as compris tout de suite en fait que les enjeux, ils sont forts. Et surtout, c'est vraiment une course. Donc, quand tu t'es rendu compte que j'étais... Tu sais, tu faisais comme moi mais avec deux coups derrière. Oui. Tu as senti déjà que tu étais un peu... Oui, c'était compliqué. Alors, il y a cette interaction avec les dieux, évidemment, qui rentrent très très fort en compte. Tu as réussi à vérifier ça. Mais tu as été assez fort sur cette partie parce que j'imagine que si on se concentre sur la fabrication, c'est plus difficile de se concentrer sur les dieux. Et en termes d'interaction, quand on joue à 3 ou 4, est-ce qu'on a plus de blocage que quand on joue à 2 ? On a vu que là, effectivement, on bloquait de toute façon deux zones. En fait, à 3 ou 4, vu qu'il y a plus d'emplacements qui sont... A 3, en fait, c'est un espèce de... C'est pas aussi fort que ça. Mais il n'est pas aussi fort qu'à 4, donc c'est un peu plus libre. Et à 4, par contre, vu qu'on est quand même 4 avec les 4 zones, il y a ce blocage qu'on ressent qu'on ressent pas mal à 2. Et il y a vraiment cette notion de est-ce que je dépense, est-ce que je garde ? Parce qu'en fait, il faut trouver le bon moment pour un peu accélérer et prendre le devant sur les autres. Ok. Bah écoute, encore gagner une boîte, il nous faut encore un numéro. J'ai réussi le grand chelem. Ça s'équilibre avec la fois dernière. Alors, quel numéro ? Donc j'ai fait 3, 4, c'est ça ? Ouais. Bon, 8. 8. Oh. Il y aura plein de cadeaux qui vont arriver chez... Je fais des familles. L'équipe va être ravie. Il y a même de tous les trucs de H. Regarde ça, les stickers de l'hélarium. C'est incroyable. Tous les avaient pas, hein ? Non, ils n'avaient jamais vus. En plus, j'avais vus, mais je ne les avais pas. Ah bon ? Donc, ils ont laissé des petits cadeaux. Je crois que ça a fait le lien avec Thibaut. Oui, je viens du coup d'égaliser... Exactement, mais Thibaut, il faut que tu reviennes au chalet pour essayer de reprendre le devant sur le nombre de victoires remportées au chalet. Des caramels, ton claus, les super biscuits. Ça ne veut pas le même que tu avais gagné un peu plus de... J'ai que des trucs différents. Ouais, tu vas finir avec 3 kilos de plus après une venue au chalet parce que tu es reparti avec pas mal de trucs qui se mangent dans ces petites boîtes-là. Ce n'est pas forcément systématique, mais cette fois-ci, il y en avait pas mal et c'est toujours des trucs du coin qu'on met nous-mêmes pour la plupart. Klos, on a eu un petit partenariat et nous ont donné une dizaine de boîtes qu'on a pu glisser dans les boîtes également. On les remercie beaucoup pour leur petit sponsoring. Mythicas, c'était donc le jeu qu'on vous a présenté aujourd'hui, un jeu d'Auguste Rocha publié par FunnyFox. Vous le connaissez maintenant, vous savez s'il est fait pour vous. Si vous avez des joueurs pour pouvoir y jouer, il vous manque peut-être plus que le jeu. Merci beaucoup d'avoir présenté. Merci d'être venu au chalet et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. A bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501